C'est des super conditions pour un free ride noire de tour. Donc je pense que là pour l'instant on est en train d'attendre. On est chez nous, on attend et puis on relaxe un peu. On apprécie toujours de la neige, ça fait du bien, c'est super. Mais c'est vrai que pour une compétition, normalement ça ne gêne pas beaucoup. Si tu as assez de vitesse, c'est juste que là où ils ont mis le slopestyle, c'est une partie qui est assez plate, ce n'est pas très raide. Donc ça fait qu'on n'a pas beaucoup de vitesse et dès qu'il neige, c'est très compliqué. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Là même le premier jour, ça ne glissait pas super beaucoup. Hier c'était carrément fermé, même le premier saut qui est relativement petit, on n'arrivait pas à sauter, les mecs non plus. Donc la neige fraîche, ça pose pas mal de problèmes. J'espère que ça va s'arranger, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de miracle pour que la neige ait bien. Enfin oui, on préfère toujours faire quelque chose, mais là le terrain n'est pas forcément ultra-pentu non plus. Donc ce n'est pas favorable avec la neige fraîche. Mais voilà, c'est comme ça. Pas grand-chose, j'ai dormi pas mal ce matin. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des nouvelles musiques pour mes runs. Et puis après là c'est seulement 11h30 à peine, 11h. Donc on verra, c'est un remédium à peut-être aller, je ne sais pas, faire un peu de shopping ou comme ça. Il faudra trouver quelque chose. Je ne sais pas, j'ai juste à charger une nouvelle musique et puis on verra s'il y en a une qui me flashent au moment donné. J'aimerais bien, mais je pense que ça va être compliqué. Parce que je ne sais pas, c'est vraiment les filles, elles skient tellement bien en ce moment que je ne sais pas, c'est vraiment dur à faire un top 3 en ce moment. On verra. C'est un peu différent parce que la dernière fois c'était dans l'autre sens, c'était le slip style et le billet après, là c'est le billet qui est un peu loupé. Et puis après le slip style, donc on verra les conditions, je trouve que ce n'est pas favorable. Et puis je n'ai pas mal fatigué, donc on verra comment ça va le jour même. Je n'ai pas l'impression que ça vaut la peine de se mettre de la pression parce que, en tout cas actuellement, c'est plus dangereux que cool à skier. Il y a du vent, il neige, il n'y a pas de vitesse. Donc on verra demain, peut-être qu'il fera meilleur, mais si les conditions ne sont pas top, je ne vais pas prendre de risques inutiles. Ça va beaucoup mieux, oui. Donc il a été un petit peu enflé ces derniers jours. J'avais fait un petit accident, un petit truc au X Games. Donc voilà, il est là. Et il avait enflé pendant au moins une semaine. Puis franchement, il s'est bien remis. Ça va bien. Bah j'espère en tout cas. Par rapport aux genoux, je pense bien. Ensuite, c'est les jambes qui sont un petit peu fatiguées en ce moment. Mais je pense que ça, c'est à cause de deux semaines de ski qu'on a dans les jambes. Et puis c'est vrai que des fois, ça fait du bien d'avoir une petite pause. On n'a pas vraiment eu l'occasion d'avoir, sauf les quelques jours à San Clemente où mon genou était tout gros. Donc je ne sais pas, je n'ai pas vraiment pu me remettre comme je voulais pour ces compétitions. J'ai les jambes bien fatiguées là, tous les X Games. Je ne suis pas récupérée super super, j'ai l'impression. Donc une journée de repos, ça ne fait pas le mal. Du coup, elle attaque pour demain.